C'est qu'il ne dit jamais, ça c'est à côté de ça, il y a, etc. Non, il dit s'aligner, trôner, s'étendre, crier. Pareil chez Pullman, avancer, s'enfoncer, s'étendre, déverser. La description devient une scène d'action. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écrisunromans.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des auteurs où on va un peu mettre les mains dans le cambouis et se pencher sur la question de l'écriture d'une description vivante, intéressante et qui immergera ton lecteur. C'était un peu ma bête noire, moi, quand j'ai commencé l'écriture de mes romans. J'avais vraiment du mal à écrire des descriptions intéressantes et notamment parce que j'avais du mal à visualiser les lieux, mais ça je t'ai déjà parlé des trois canaux de communication. Je te mettrai quand même le lien vers cet épisode de la saison 1 dans les notes du podcast. J'ai mis donc pas mal de temps à étudier dans mes livres préférés qu'est-ce qui faisait que j'aimais les descriptions en plus de ma formation à l'écriture créative sur le sujet. Et je me suis aussi beaucoup entraînée pour voir un petit peu comment moi je pouvais écrire de bonnes descriptions et j'en ai tiré cinq conseils que j'aimerais te donner aujourd'hui. Mon premier conseil, ça va être un conseil que tu as sûrement déjà pressenti, c'est celui de se servir de tous ses sens pour écrire une description immersive. Et du point de vue des descriptions, moi je suis un petit peu old school, j'avais envie aujourd'hui de te citer Emile Zola qui est le boss des descriptions à mes yeux, qui écrit des descriptions qui sont presque des scènes d'action tellement elles sont immersives, intéressantes, on voyage, il y a vraiment de l'action dans sa façon de décrire. Et j'aimerais te citer donc Le ventre de Paris, l'un de ses romans de la saga des Rogo Macar. Sur le carreau, l'état déchargé s'étendait maintenant jusqu'à la chaussée. Entre chaque tas, les maraîchers ménageaient un étroit sentier pour que tout le monde puisse circuler. Tout le large trottoir couvert d'un bout à l'autre s'allongeait avec les bosses sombres des légumes. On ne voyait encore, dans la clarté brusque et tournante des lanternes, que l'épanouissement charnu d'un paquet d'artichauts, les verres délicats des salades, le corail rose des carottes, l'ivoire mat des navets, et ses éclairs de couleurs intenses filaient le long d'états avec les lanternes. Le trottoir s'était peuplé, une foule s'éveillait, allait entre les marchandises, s'arrêtant, causant, appelant. Une voix forte, au loin, criait « Hé, la chicorée ! » On venait d'ouvrir les grilles du pavillon aux gros légumes. Les revendeuses de ce pavillon en bonnet blanc, avec un fichu noué sur leur caraco noir et les jupes relevées par des épingles pour ne pas se salir, faisaient leur provision du jour. Chargées de leurs achats, les grandes hôtes des porteurs posaient à terre. Du pavillon à la chaussée, le va-et-vient des hôtes s'animaient, au milieu des têtes cognées, des maugras, du tapage des voix, sans rouen à discuter un quart d'heure pour un sou. Et Florent s'étonnait du calme des maraîchères, avec leurs madras et leurs teints allés, dans ce chipotage bavardé halles. Derrière lui, sur le carreau de la rue Rambuteau, on vendait des fruits. Des rangées de bourriges, de paniers bas, saliniers couverts de toiles ou de paille, et une odeur de mirabelle trop mûre, trop née. Une voix tousse et lente, qui l'entendait depuis longtemps, lui fit tourner la tête. Alors c'est sûr, le style d'Emile Zola, c'est chargé. Mais il a l'art de nous plonger dans son univers par les cinq sens. L'odeur des mirabelles trop mûres, la voix qui crie, les couleurs des légumes, l'agencement un petit peu des maraîchers. On est entièrement plongé dans l'univers. Et quand on est débutant en écriture, on se contente souvent du côté visuel. On va décrire une pièce pour dire si elle est grande, à quoi elle ressemble, etc. Mais on va parfois oublier les odeurs, les goûts, les bruits, même les températures, etc. qui aideront à construire des descriptions solides. Alors un deuxième conseil que j'aurais pour toi, ce serait d'attirer l'attention sur des détails. Tu te souviens de l'odeur des mirabelles trop mûres dans l'extrait de Zola ? Il donne des exemples. Il attire notre attention sur ce cajot de navet, sur la voix qui crie et la chicorée, etc. Quand j'ai commencé à écrire des romans, mes descriptions étaient tellement générales, c'était presque comique. C'était une grande pièce ovale, avec une baie vitrée, etc. Mais lorsqu'on commence à rajouter un instrument de musique un peu loufoque, l'odeur des ordinateurs qui chauffent, une tasse de café qui traîne quelque part, qui montre un peu le travail des personnels, je dis souvent que les détails sont autant de hameçons pour attraper le lecteur et l'emmener dans ton univers. Donc, ne lésine pas dessus. Un troisième conseil, ce serait d'utiliser les contrastes. Je l'avais vu sur une chaîne YouTube, les contrastes permettent de renforcer un petit peu tes descriptions. Je te donne un exemple. Pour l'un de mes romans, je devais décrire une ville un petit peu toute blanche, un peu comme en Grèce, au bord de la mer, calme et ensoleillée. Est-ce que ça te transporte quand je te parle de ça ? Pas forcément, je pense. Maintenant, si je te dis, le soleil cognait sur le pavé de la ruelle, réverbéré par les murs blancs des maisons. Les cris des mouettes se mêlaient au bruit des vagues et au bavardage des touristes. Un camion grisâtre, garé sur le trottoir, répandait une odeur de friture et d'essence. Et la jeune fille se boucha le nez pour le contourner. Bon, j'ai un petit peu exagéré ici, mais décrire un paysage complètement idyllique, idéal, etc., ça pourra paraître un peu plat ou monotone pour ton lecteur. Par contre, si tu nous mets un détail un petit peu dissonant avec cette description, soit quelque chose d'un peu sale ou rouillé, dans une belle pièce bien propre, etc., ou l'inverse aussi, dans un lieu complètement sinistre, une petite touche de vie, eh bien tu créeras un contraste qui renforcera justement le côté idyllique ou sombre du paysage initial. Et à ce sujet, je vais te lire un extrait d'Intérieur Nuit de Marisha Pessl. L'appartement était petit. Il y régnait l'odeur rance et écœurante d'un hôtel borgne. Contre le mur du fond, le canapé vert informe était recouvert d'une vieille couette bleue sur laquelle quelqu'un avait récemment écrasé ou peut-être même s'était écrasé. Sur la table basse, une assiette vomissait des mégots. À côté, des feuilles à rouler, un paquet de tabac Golden Virginia, un paquet ouvert de Chips Ahoy et un numéro déchiré d'interview avec une starlette émaciée en couverture. Le t-shirt vert has been qu'il portait la veille traînait par terre, près d'un sweatshirt blanc et d'autres vêtements. Comme pour fuir à tout prix ce tas douteux, une paire de bas noirs s'accrochait désespérément au dossier de l'autre chaise de plage. Une fille avait embrassé l'un des murs avec du rouge à lèvres noir. Une guitare sèche tenait debout dans un coin, à côté d'un vieux sac de randonnée dont le nylon rouge élimé était couvert d'inscriptions. Ce que j'aime énormément dans cette description, c'est sa richesse en contraste. Tout le livre d'ailleurs Antérieure Nuit est riche en descriptions assez loufoques et vivantes. Mais comme l'indique par exemple le contraste entre l'appartement sale et miteux dont il est question, mais aussi le fait qu'une fille y a embrassé un des murs, qu'il y a une guitare sèche et un sac de randonnée, un peu les vestiges des rêves du protagoniste, ça renforce le côté miteux de l'appartement. Ça marcherait moins bien, je pense, ces descriptions sans la fin avec la guitare, le sac et le rouge à lèvres. On a aussi la paire de bas noir qui n'a un peu rien à faire là et qui en plus s'accroche désespérément au dossier de l'autre chaise qui crée vraiment un contraste assez drôle avec le fait que l'appartement est un petit peu décrépli et sale. Et j'aime beaucoup ces contrastes qui sont proposés par l'auteur qui aurait aussi pu se contenter de décrire une pièce sale et mal entretenue, mais ça aurait beaucoup moins fonctionné sur le lecteur, ça nous aurait beaucoup moins happé dans cette histoire et dans la personnalité aussi du protagoniste qui habite dans ce lieu. Mon quatrième conseil serait de te croire au cinéma et pour l'occasion, je convoque l'un de mes livres préférés, Les Royaumes du Nord de Philippe Poulmane dont je parle très souvent sur l'école d'écriture. Attention, c'est parti pour une belle description. A l'est, en longeant l'immense cour du fleuve Isis, encombré de péniches transportant des briques, de bateaux chargés d'asphalte et de tankers remplis de maïs qui avancent lentement au-delà de Henley et Maidenhead en direction de Teddington, là où s'enfoncent les eaux de l'océan allemand et plus loin encore à Mountlake au-delà de la maison du grand magicien le docteur Drey au-delà de Folks Hall où s'étendent les jardins d'agrément illuminés de fontaines et d'étendards dans la journée de lampions et de lanternes la nuit au-delà de Whitehall Palace où le roi réunit chaque semaine son conseil d'état au-delà de la Shot Tower qui déverse en permanence son crachin de plomb fondu dans des cuves d'eau boueuse encore plus loin là où le fleuve large et sale à cet endroit décrit une longue courbe vers le sud là se trouve Lime House et l'enfant qui va disparaître. Je ne sais pas toi mais moi cet extrait me décolle de mon siège à chaque fois que je le lis et me fait voyager instantanément tout y est déjà les cinq sens le contraste entre le palace du roi et la saleté du fleuve et le crachin de plomb fondu mais avec un petit plus l'auteur ne se contente pas de décrire un lieu en restant à sa place il fait ce qu'on appelle un travelling en cinéma c'est une technique où la caméra suit un personnage l'auteur zoom ensuite sur des détails qu'il a envie de montrer ça donne de la profondeur au texte comme par exemple la maison du grand magicien qui évoque des tas de choses alors évidemment dans le cas d'une narration du point de vue interne donc où on serait dans la tête d'un personnage c'est un petit peu plus difficile de faire ça mais ce n'est pas impossible on pourrait imaginer que ton personnage se balade dans un lieu et promène son regard un petit peu partout pour remarquer des détails etc c'est le cas dans l'extrait de Zola par exemple la caméra suit le regard du héros le trottoir le pavillon la rue derrière lui etc c'est normal la narration est interne on est dans la tête de Florent à ce moment-là et ça n'aurait pas de sens de décrire un paysage qu'il ne voit pas en revanche dans le cadre d'une narration omnisciente tu aurais tous les droits donc le travelling ou tout autre mouvement de caméra serait les bienvenus et en narration externe on peut également prendre cette liberté puisqu'on n'est jamais dans la tête d'un personnage mon dernier conseil et pas des moindres ce serait d'utiliser les bons verbes une des raisons pour lesquelles les descriptions de Zola sont si dynamiques c'est qu'il ne dit jamais ça c'est à côté de ça il y a etc non il dit s'aligner trôner s'étendre crier pareil chez Pullman avancer s'enfoncer s'étendre déverser la description devient une scène d'action donc vraiment n'hésite pas à relever ce genre de verbe dans tes romans préférés pour te constituer une petite liste de verbes un peu utiles pour les descriptions pour les rendre plus vivantes j'en ai terminé avec ces 5 conseils j'aurais pu continuer encore longtemps sur ce sujet il y a également tout l'aspect par exemple de décrire avec les yeux d'un personnage qui impacte donc ce qu'il voit etc mais bon je ne vais pas t'absommer d'informations pour aujourd'hui sache simplement que tu retrouveras un module beaucoup plus complet sur l'écriture des descriptions au sein de la formation un style d'écriture fluide que je te mets dans les notes du podcast quant à moi j'aimerais bien te demander dans quel livre tu as trouvé les meilleures descriptions qu'est-ce qui fait que tu les as appréciées de quoi tu te souviens particulièrement est-ce qu'elles étaient particulièrement immersives ou bien écrites avec de bons verbes réfléchis-y tranquillement je pense que cela peut t'aider à améliorer tes descriptions à l'avenir je te remercie encore d'avoir écouté cet épisode et te retrouve dans deux semaines bonne écriture merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te propose de rejoindre la communauté j'écris un roman sur discord tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour rencontrer des collègues écrivains recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collectives toutes les semaines à bientôt au café des auteurs à bientôt Sous-titrage FR ?